Bonjour à tous ! Alors, on a vu dans une vidéo précédente que la mitose et la méiose étaient deux mécanismes qui permettaient de stabiliser le patrimoine génétique d'une espèce. On va s'intéresser dans cette vidéo à la méiose, finalement ce mécanisme qui permet de fabriquer des gamètes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Intéressons-nous aux cellules reproductrices. Ici, vous avez des spermatozoïdes humains au microscope grossi 2000 fois et là, vous avez un ovule. Et si on regarde le contenu du noyau de ces cellules, on observe que leur cariotype présente une particularité. Il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome. Bon, alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans le spermatozoïde, il y a soit X, soit Y. On a donc un problème. On doit partir d'une cellule qui possède 46 chromosomes et on doit donner par division des cellules, c'est-à-dire des gamètes, qui ne possèdent dans leur noyau que 23 chromosomes. On vient de voir un de chaque paire. Bon, ben, en écrivant ça, on voit tout de suite. On va diviser par deux la quantité de chromosomes. Essayons de comprendre comment les chromosomes qui, je vous le rappelle, sont des chromosomes doubles, avant toute division, vont se comporter pour obtenir ici des chromosomes simples, comme on vient de le voir sur le cariotype. Alors, on peut représenter les chromosomes par des petites barres. J'aurais pu vous faire ça aussi. D'accord ? Allez, on essaye de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, nous allons faire une étude de la quantité d'ADN dans la cellule au cours du temps. On va partir, on a une quantité Q, quantité arbitraire dans la cellule. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'au bout d'un moment, durant la vie de la cellule, cette quantité passe à 2Q. Elle est doublée. Donc là, nous avons une duplication. On parle aussi de réplication de l'ADN. Vous verrez les deux termes. Ce qui veut dire qu'ici, on avait des chromosomes simples et là, on a des chromosomes doubles. Alors maintenant, si on laisse la cellule avancer, nous sommes donc dans des cellules génitales, c'est-à-dire des cellules de l'appareil reproducteur. Alors, des cellules à l'origine donc des spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme. Qu'est-ce qu'on observe ? On a ici une première division. La quantité baisse brutalement. On revient à Q et ensuite, on a de nouveau une deuxième division où là, on descend à Q sur 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On passe de 2Q à Q puis à Q sur 2. Donc, on a divisé deux fois. On a réduit de moitié deux fois la quantité d'ADN. Alors, essayons de raisonner avec des chromosomes. On a au départ des chromosomes simples, constitués d'un seul filet amand d'ADN. Et au cours de la vie de la cellule qui se prépare, nous allons avoir une duplication. Donc, progressivement, on double la quantité d'ADN, c'est-à-dire qu'on fabrique des chromosomes doubles. Voilà, mes jolis petits chromosomes doubles. Je vais d'abord diviser la quantité d'ADN par 2. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? J'ai deux machins. Le truc le plus simple, c'est quoi ? Ben, de les séparer. Je vais donc séparer mes deux paires de chromosomes. Je vais donc en garder qu'un seul dans ma cellule. Je vous rappelle que si je pars d'une cellule, que je fais une première division, je vais donc avoir une cellule et une autre cellule. Alors, celle-là, je vais la sortir du graphique, puisque je vais conserver ici la quantité d'ADN dans une cellule. Donc, je suis au départ dans ma cellule mère. Hop, je divise. Voilà, je sépare. Donc, celle-là, je ne m'en occupe plus. Je conserve celle-là. Donc, ici, elle a un chromosome double. Et, pof, elle va subir une deuxième division. Hop, deuxième cellule. Tac. Et là, on divise encore la quantité par 2. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? On a deux bâtons d'ADN identiques. Ben, on les sépare. Et on en met un dans chaque fille. Voilà. Donc, l'évolution de la quantité d'ADN nous permet de dire qu'on va d'abord séparer les paires. Et ensuite, on va séparer les chromosomes en deux. Je vais donc vous montrer ici les différentes étapes de la méiose. C'est le nom que porte cette division à l'origine des cellules reproductrices. Donc, vous voyez que ça se passe en deux étapes. J'ai donc mis en violet les étapes de la première division. Et en rose, les étapes de la deuxième division. On va partir donc avec une cellule simplifiée. Et on va mettre une seule paire de chromosomes. Je vous rappelle que dans une cellule qui se prépare à se diviser, les chromosomes se dédoublent. Il y a duplication de l'ADN. Donc, ici, nous avons la cellule de départ. Le noyau va disparaître pour faciliter la séparation. Les chromosomes vont venir s'aligner sur l'équateur. Mais attention ! Contrairement à la mitose, où les chromosomes s'alignent vraiment avec le centromère sur l'équateur, ici, les chromosomes vont rester par paire, l'un à côté de l'autre, de part et d'autre de l'équateur. De manière à ce que, quand le fuseau de division vienne se dessiner, c'est-à-dire, je vous rappelle, on l'a vu pour la mitose, nous avons des grands filaments protéiques, un peu comme les bras de l'inspecteur gadget. Vous imaginez qu'il y a un inspecteur gadget ici, un inspecteur gadget ici, et que les inspecteurs gadget envoient leurs bras élastiques pour attraper les chromosomes. Nous allons avoir ces bras qui vont venir s'accrocher au niveau du centromère du chromosome. Et à ce moment-là, en étape suivante, les bras vont se rétracter, ils vont revenir en arrière, tirant avec eux les deux chromosomes, et en les séparant. Donc au final, on va se retrouver avec deux cellules, qui possèdent chacune dans leur noyau, un chromosome double. On a donc dans cette première division séparé les paires, ce qui veut dire que dans la cellule de départ, où nous avions deux Q en quantité d'ADN, nous avons dans chaque cellule fille une quantité Q, puisque nous avons séparé les deux exemplaires de la paire. La deuxième division va donc se faire pour chacune des deux cellules filles. Le noyau va de nouveau disparaître. Et qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons observer une division qui ressemble beaucoup à celle de la mitose, puisque cette fois, nos chromosomes doubles vont venir se mettre sur l'équateur de la cellule. Le centre-mer est bien positionné sur l'équateur. Nos fuseaux de division vont se remettre en route. Nos bras télescopiques de l'inspecteur Gadget vont venir s'accrocher, hop, hop, sur les chromatides. Ils vont s'accrocher, et dans l'étape suivante, ils vont donc les séparer, puisqu'ils vont se rétracter, revenir en arrière, les bras se raccourcissent, tirant les chromosomes avec eux de chaque côté. On va avoir la même chose dans la deuxième cellule fille. Et donc progressivement, on va avoir nos deux cellules filles qui vont se couper en deux, pour donner quatre cellules filles, qui vont donc contenir chacune un chromosome simple, c'est-à-dire la quantité d'ADN normal, divisé par deux, puisque je vous rappelle qu'une quantité Q d'ADN normal, c'est deux chromosomes simples. Donc nous avons ici quatre cellules filles avec un seul chromosome, alors que nous étions partis d'une cellule mère avec deux chromosomes doubles identiques d'une même paire. Alors revoyons maintenant toutes les étapes de la méiose, avec cette fois des termes un peu plus scientifiques. La première division de méiose est appelée division réductionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on réduit le nombre de chromosomes, on passe de deux N à N. Alors pour ça, nous avons quatre étapes. La prophase, métaphase, anaphase, télophase, numéro 1, puisque nous sommes dans la première division. Alors en prophase, les chromosomes apparaissent doubles, parce qu'ils ont été répliqués. Ils vont s'associer par paix. On a donc deux N égale quatre chromosomes doubles. Ensuite, ces chromosomes vont venir s'aligner sur l'équateur de la cellule. On a autour de l'équateur, mis en place du fuseau de division, avec les microtubules qui vont se former, qui vont pousser en direction des centromères pour venir s'y fixer, comme je vous l'ai dit, un peu comme les bras de l'inspecteur gadget, qui grandissent. On a un inspecteur gadget de chaque côté. Une fois que les microtubules sont fixées grâce à un complexe qu'on appelle le kinétocore au niveau des centromères, nous allons entrer en phase d'anaphase, c'est-à-dire que les microtubules, une fois accrochées, vont se rétracter. Ils vont donc tirer un exemplaire de chaque paire de chaque côté de la cellule, en direction des pôles de la cellule. Donc, les systèmes ici sont les centrioles qui permettent la production des microtubules. Et enfin, en dernière phase, la télophase 1, nous allons avoir une cytodirelle, c'est-à-dire la séparation par une membrane des deux cellules filles. Alors, il faut savoir que la membrane du noyau va se reformer, l'ADN va se dérouler. Dérouler, pourquoi ? Parce que la cellule, chaque cellule fille, pardon, va avoir besoin de regrossir un petit peu, donc elle a besoin de lire son ADN. C'est pour ça que les chromosomes vont se défaire. Et une fois que les cellules auront repris un peu de la force, qu'elles auront grossi, à ce moment-là, on va recommencer. Les chromosomes vont de nouveau s'enrouler, la membrane nucléaire va de nouveau disparaître pour permettre la division suivante. Nous venons donc de montrer le mécanisme de la première division. On a séparé les paires. Maintenant, montrons la deuxième division où on sépare les chromosomes doubles. Nous allons retrouver nos quatre étapes. Prometa, Anna, Thélo, ou pour mon amour toujours, si vous avez du mal à leur tenir. Donc, cette fois, prophase 2. En prophase 2, nous avons deux cellules dont la membrane nucléaire a disparu, dont les chromosomes se sont recondensés. A ce moment-là, nous sommes à N égale 2 chromosomes doubles. En métaphase 2, les microtubules viennent se fixer sur le centromère, cette fois, de l'unique chromosome de chaque sorte et de manière à ce que, dans chacune des cellules filles, quand on arrive en anaphase 2, les fameux microtubules ou les bras de l'inspecteur Gadget vont tirer, mais comme cette fois, ils tirent le même chromosome, ils vont le casser en deux et vont donc séparer les deux chromatides identiques. On va donc se retrouver en télophase 2 avec deux cytosieresses pour chacune des deux cellules filles, ce qui va permettre de produire quatre cellules à N égale 2 chromosomes. Et attention, des chromosomes constitués d'une seule chromatide. Cette division s'appelle donc la division équationnelle parce qu'on passe de N chromosomes doubles à N chromosomes 5. Donc, techniquement, on garde N. On a le même nombre de chromosomes. Le nombre de chromosomes étant le même, on parle de division équationnelle. Donc, si vous deviez vous dessiner une fiche bilan sur la méiose, je vous conseillerais donc de faire cette fiche de cette manière avec un petit résumé sur le principe. Le fameux graphique avec l'évolution de la quantité d'ADN permettant de mettre en évidence la phase de synthèse, la première division, la deuxième division, les quatre étapes. Et enfin, les deux divisions principales, réductionnelles et équationnelles. Avec le principe réductionnel, on passe de 2N à N et équationnel, on passe de N à N. Mais attention, N chromosomes doubles à N chromosomes 5. Et donc, dessiner rapidement toutes les étapes. Si on reprend le mécanisme général et maintenant qu'on l'applique proprement dit à la formation des ovules puis des spermatozoïdes, on va voir que pour les deux cellules reproductrices, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour les ovules, il y a un mécanisme assez particulier où la méiose ne va pas se faire complètement. Je m'explique. Nous avons donc pendant la période de la vie fétale chez nous, les filles, des mythoses qui permettent de multiplier les ovogonies, c'est-à-dire les cellules à l'origine des ovules. Pendant cette période de vie fétale, la méiose va débuter et nous allons naître, nous les filles, avec un million d'ovocytes 1, c'est-à-dire bloqués en prophase 1. Ça veut dire que la méiose a commencé mais elle est bloquée en première étape. De la naissance à la puberté, ces ovocytes sont au repos. Une fois la puberté amorcée, nous allons avoir, au cours de chaque cycle, quelques ovocytes bloqués qui vont se débloquer et qui vont continuer leur division. Mais voilà, ils ne vont pas former en première division deux cellules mais une cellule complète est ce qu'on appelle un globule polaire, c'est-à-dire une mini-cellule qui ne contiendrait quasiment pas de cytoplasme mais qui contient par contre les chromosomes que l'on veut éliminer car en fait, il va falloir à partir de cette ovocyte fabriquer une cellule œuf. Or, le spermatozoïde est tellement riquiqui, il n'apporte pas de cytoplasme. La nature fait bien les choses. Donc, lors de la première division, une cellule fille va prendre le dessus sur l'autre, elle va conserver tout le cytoplasme. C'est ce qu'on appelle l'ovocyte 2. Mais voilà, cet ovocyte 2, lui, ne terminera pas sa division méiotique sauf si un spermatozoïde entre, c'est-à-dire qu'il y a eu fécondation. La nature fait bien les choses, on ne perd pas d'énergie. Pourquoi continuer les divisions si on n'est même pas sûr que ça serve à quelque chose ? Donc, nous avons, au cours de chaque cycle, nous, les filles, quand on dit qu'on libère un ovule, en fait, on libère un ovocyte bloqué en métaphase 2. Cet ovocyte va attendre l'entrée du spermatozoïde pour terminer sa deuxième division, éjecter le dernier lot de chromatides simples pour ne conserver dans son noyau donc qu'un seul chromosome simple de chaque sorte. Et c'est seulement à ce moment-là que la fécondation va se faire. Ainsi, à partir d'une cellule d'ovogonie, lors de la première division, où on sépare les paires, on va avoir donc un chromosome bleu ici, un chromosome bleu là, un petit chromosome rouge là, un petit chromosome rouge là. On a bien séparé les paires, mais voilà, le cytoplasme reste en majorité dans une seule des deux cellules. La deuxième division ne va donc se terminer que s'il y a eu fécondation, c'est-à-dire à ce moment-là qu'on va avoir, en plus du petit noyau du spermatozoïde, le noyau de l'ovule qui va contenir un chromosome simple, puisqu'on casse les chromatides sœurs. Donc, dans le deuxième globule polaire, on va obtenir un chromosome bleu, un chromosome rouge. Donc, ces deux globules polaires, eux, ne serviront à rien. Ils ne possèdent pas assez de cytoplasme, ils vont dégénérer. Et c'est donc uniquement quand on arrive à ce stade-là que le noyau du spermatozoïde, qui lui aussi a apporté un bleu et un rouge, que nous allons avoir donc la fameuse fécondation. Et nous allons donc obtenir une cellule œuf qui va posséder ces deux bleus, un du spermatozoïde, un de l'ovule, et ces deux rouges, un du spermatozoïde et un de l'ovule. Si je fais le même travail maintenant pour la formation des spermatozoïdes, et je fais une méiose, je vais donc, première division, séparer les paires, deuxième division, séparer les chromatides. J'ai une paire de chromosomes bleus, allez hop, j'en mets un là, un là, et là maintenant, attention, j'ai X et Y. Je vais donc mettre X à un côté et son chromosome complémentaire qui est le Y chez le garçon. Je vais donc continuer ma division, je sépare les chromatides, tac, tac, j'ai cassé mon bleu, je casse mon rouge, voilà, la deuxième cellule, je casse mon bleu et je casse mon vert. Ce qui veut dire qu'après division, ici, j'ai deux spermatozoïdes qui transportent X et là, j'ai deux spermatozoïdes qui transportent Y. Je comprends donc tout de suite que c'est le spermatozoïde qui va déterminer le sexe de l'enfant car il apporte soit X associé à l'ovule XX, ce sera une fille, il apporte soit Y associé à l'ovule, ce sera XY, ce sera un garçon. Sous-titrage ST' 501